Nous sommes sur le stand de Xero qui a fabriqué le Explorer 2, le premier drone grand public capable d'éviter les obstacles. Le Explorer 2 est le premier drone à intégrer la technologie de Zerotech qui est elle-même basée sur Snapdragon Flight, la plateforme de Qualcomm intégrant un Snapdragon 801. Cette technologie va permettre à l'Explorer 2 de pouvoir éviter les obstacles grâce à une caméra 3D positionnée sur sa coque en haut. La caméra va tourner à 360 degrés afin de pouvoir capter les images et de détecter les obstacles tout autour d'elle jusqu'à une distance de 6 mètres. Lorsque le drone va arriver par exemple face à un arbre, il va ralentir et s'arrêter puis contourner l'arbre. Le Explorer 2 a en plus des fonctionnalités et des caractéristiques plutôt haut de gamme comme une autonomie d'environ 25 minutes, la capacité de filmer en 4K à 30 images par seconde et une distance maximale de 1 km avec un retour vidéo 720p avec une latence de 300 ms. Le drone est également intelligent avec la fonction Follow Me qui permet de suivre la télécommande grâce à la puce GPS. Il est également possible de suivre un objet ou une personne qui n'est pas le pilote grâce à la caméra. La caméra pointera donc cet objet ou cette personne et le suivra. Le drone Explorer 2 sortira en 2016 à une date pour le moment inconnue et à un prix indéterminé mais on nous a soufflé qu'il devrait se monnayer un peu moins de 1000 dollars. En revanche, le système d'anticollision est optionnel et on imagine donc que c'est lui qui coûtera le plus cher à l'achat. Nous sommes maintenant sur le stand de Zerotech dont la technologie équipe les drones de Xero avec notamment du Snapdragon 801. Découvrons un peu plus en détail cette technologie. La technologie de Zerotech utilise en fait deux caméras couplées au Snapdragon 801 afin de pouvoir détecter les objets qui se rapprochent. Par exemple, sur l'écran en haut, on voit en noir et blanc ce que voit la caméra et en couleur ce que le Snapdragon réussit à analyser. Plus la couleur est rouge, là j'approche ma main et plus l'objet se trouve proche de la caméra. Ainsi, le drone sait s'il s'approche ou non d'un objet afin de l'éviter. Le drone est maintenant en mode autonome et une partie de ping-pong va s'improviser grâce aux capteurs qui vont éviter les raquettes. Le drone est ici totalement autonome. Le drone repère les raquettes de ping-pong grâce à ses deux caméras 3D placées à l'avant et à l'arrière. Zerotech travaille actuellement sur un prototype de drone anti-collision qui devrait sortir aux alentours du mois d'avril et on espère donc que l'Explorer 2 de Xero sortira à peu près à la même date. On espère également que d'autres constructeurs de drones vont s'équiper de la technologie de Zerotech afin de bénéficier de drones autonomes, abordables et qui sont capables d'éviter les obstacles. Sous-titrage Société Radio-Canada